Mais clairement il y a une très bonne co ici avec la fibre mais en wifi bon bah voilà. Je comprends j'ai un cadre de 7 mètres à travers mon salon mais j'ai la chance d'être seule chez moi ouais et puis franchement là l'atelier c'est la galère. Ça coupe pas trop en tout cas chez moi ok. Bah je sais qu'il y a des moments là où je vois que là actuellement c'est un peu un peu éclaté au sol. Cable dans l'atelier c'est le meilleur moyen de tomber. Bon ouais j'ai déjà des câbles là. Genre là pour accéder à mon évier c'est un bordel. Parce qu'il y a le câble du micro, il y a le câble de la caméra. Et le câble de la caméra il est assez court et du coup il est bien à bonne hauteur où on peut pas passer au dessus. Donc genre je me penche pour essayer de passer. Et là il faudrait un très 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 long câble et en plus la prise ensuite elle est en hauteur. Et genre j'ai des chariots à roulettes et tout ou alors faudrait que je le fasse passer dans le faux plafond. Il y a un peu de réflexion. Bah sinon je peux le faire passer dans le faux plafond aussi. Ou j'ai des prises Ethernet mais qui apparemment ne marchent pas donc faut que je vois si elles peuvent être réparées. Et puis des fois j'ai besoin de bouger mon... Des fois j'ai besoin de bouger mon PC aussi. Pourquoi une endive dans les immeutes ? Parce que moi j'aime bien les endives en salade et c'est souvent un débat l'endive ici. Enfin on a eu des grands débats d'endive donc l'endive est devenu un symbole de révolution. Un cap de 20 mètres et j'ai rajouté une antenne relais wifi oh putain. Après chez moi c'est pareil on l'a installé et tout c'est très bien mais ouais ici c'est un peu galère. Faut que je vois pour les prises. Mais c'est pas bon mais si ! Ne reprenons pas ce débat mais en salade et tout avec des petites noix et du roquefort délicieux. Cuit ? Non. Cru ? Très bon. Et du coup c'est un symbole quoi. Ah mais j'en ai un juste dans mon atelier KTP. Genre vraiment il est à quelques mètres. Ni chaud ni froid ni rien du tout ! Et voilà tu vois c'est source de débat tout de suite. C'est pour ça. C'est source de débat donc c'est un symbole. Mais c'est un symbole seulement en emote de follow parce que bon je suis pas certaine qu'on ait vraiment besoin de cet emote autre part sur Twitch quoi. Salade noix roquefort pomme. Oh j'avoue ! Avec des mandarines jamais testé par contre ça Josh. 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 Quel enfer Josh. Avec des mandarines jamais testé. Mais euh noix roquefort et tout. Oh la dingue ! Oh les châtaignes. C'est pareil c'est des petits au feu là. Oh la la. Elle aime ça moi non. Au dîner de famille. C'est toujours un sujet périlleux. Les endives sont partout. Mais c'est toujours euh... Elle est marron chaud c'est délicieux. Les endives c'est vraiment toujours soit j'aime bien soit j'ai envie de mourir quoi. Donc je trouve que c'est assez rigolo. Euh... Euh... Je commence à faire beaucoup de place. Ça va qu'il nous reste que deux balles. Oh ! Je me demande là en Corse. On va faire un feu. Oh ! Faudrait qu'on récupère des châtaignes. Pour faire des châtaignes au feu. Oh ! Oh ! Ce serait trop bien. Je vais dire ça. Je vais demander ça. Je vais envoyer ça comme propal. Comme propal là. Nickel pour planquer le goût de l'endive. Non ! Voyons Groot. Ça va pas. Faut pas gâcher le goût de l'endive. Mais du coup là à chaque fois que moi je me fais une salle attendive genre je pense à vous. Pas de problème KTP je suis désolée. Quand on était petits on allait récupérer des châtaignes. Et ensuite on faisait genre soit des marrons au feu ou alors des marrons glacés. Les marrons glacés fait maison c'est tellement bon. Mais par contre c'est tellement de travail. Ouais je pense Moon en vrai. On doit se faire au four. Putain j'ai pas de parapluie je vais me prendre full on sur la gueule. Je me rends pas compte. Je me suis pensée qu'il y a beaucoup trop de gens qui aiment ça. Ouais c'est long à faire mais qu'est-ce que c'est bon. On faisait des soirées à devant la télé à enlever à éplucher les marrons. Au four à 220, 20-30 minutes. Trop bien. Quelqu'un. Quelqu'un ! Voyons-le. Putain, mais quand j'écoute l'ASMR du tuyau, j'ai l'impression qu'il pleut énormément, mais en vrai ça va, c'est ma découverte de la semaine là, Winka, merci de tire-moi une bûche pour le photo faut que je reconnecte d'ailleurs j'avais mis le truc Now Playing pour que vous puissiez avoir un petit encart en bas du stream avec le nom de la musique qui passe mais faut que je me reconnecte dessus pour remettre à jour avec le bon spotify C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.